Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge de Magie. On fait un brisage PA sur un corset de misère. On va essayer du coup de faire un G Nier Perf pour mettre une rune de transcendance. C'est parti. Bon là c'est du G qui a été fait manifestement à l'orbe, c'est pas mon item. Il y a les 22 crit. Il faut espérer que soit le PA tombe avec les 22 crit, soit que ça tombe à 17 22 crit. Parce que si on est à 18 ou à 19 22 crit quand le PA saute, ça va être très compliqué d'aller chercher les 20. C'est un peu la grosse difficulté là. Sinon pas grand chose à signaler, on va y aller gentiment. On va équilibrer un peu le G, on va remonter les esquives. Ok ça régale. Alors on a 1, 2, 95 depuis. Ok je suis très content que les 22 crit n'aient pas bougé. La question c'est quels sont les over à faire, il faut commencer over ravi. Il n'y a pas trop le choix là, 389 c'est pas trop envisageable. Il faut vraiment espérer que ça passe au plus vite. Ah ok, moins 30 ça fait mal. 39 à enlever. On peut le faire avec... On peut faire du triple pod. Je vais demander au propriétaire parce que le triple pod on est sûr d'avoir le perf vita. Mais ça peut consommer beaucoup de puits. On peut avoir une approche un peu plus sécurisée. Avec par exemple de la doterre et de l'appât. Il me dit triple pod, ok. J'ai bien fait de prendre les rune pods, je savais que ça allait servir. Si on les récupère en succès... Ah oui le crit pod, ok ça a le mérite d'être original. Mais écoutez on récupère quand même pas mal, on a plus 0,3. Et on a eu un crit pod, alors ça c'est quand même pas souvent que ça arrive. Ça fait plaisir. Là j'ai 20 pods, ça me fait 5. On va être une petite rune d'eau. Parfait. La question c'est est-ce qu'on fait des over ou pas ? On a quand même beaucoup de choses à remonter. On va déjà commencer par équilibrer un peu ce qu'il doit l'être. Moins 12. Bah c'est pas mal ça. Il nous reste 53. Je pense qu'il faut qu'on soit sage et qu'on vise du 68 force. Je demande au propriétaire à nouveau. Là je serai de l'avis de monter à 58 à la Pafo. Pour la force puis à 68 à la Rafo. 60 à la Pahiné et 70 à la Raiiné. Il est d'accord avec ça. Ok on est parti. Les petites Pafo. Petites Pahiné. Ok bon pour l'instant ça passe gentiment. Là les Rats ça va être les dernières grosses runes à mettre. Ça passe gentiment. Moins 20. Là il faut absolument mettre la rez. Oh non mais non. Pas maintenant. Moins 24. En vrai le G est hyper équilibré. C'est dommage que la repère elle ait tapé autant. Et là bah du coup c'est fini. Bon on a quand même quelque chose d'équilibré quoi. On est à moins 1 d'eau. Moins 1 esquive. On a les 22 crit. C'est pas inintéressant. Je dirais que c'est quand même plutôt un brisage qui est pas trop mal. Le G est clair. Il a une belle valeur marchande. Là il peut être vendu assez facilement. Moi j'en ai besoin pour des mods. Là le G il va être un peu trop bas pour moi. Par rapport à ce que je recherche. Mais voilà. Le brisage c'est pas spécialement mal passé. Dommage que la Ravie. Elle ait mis 3 attentats à passer. Ça bouge beaucoup depuis. Les over vita comme ça. Mais 389 c'était vraiment pas possible. Et on fait encore un brisage PA sur corset de misère. C'est pour aller sur un anerybs à feu pvp. Bah c'est parti. C'est pas mon item. On va viser. On va viser évidemment le 20 d'eau crit. Donc on va laisser les dommages crit à 17. Et il est là à la padeau quand le PA sautera. Le G est pas trop mal de base là. Faut espérer que le PA saute assez vite. On va y aller comme... Ok c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. On a 4. On a plus 2,4. Plus 5. Moins 7. Plus 95. On a 99,4 depuis. Ça me parait beaucoup. Aurais-je fait une erreur ? Non je pense que c'est bon. Non. C'est pas bon du tout. On recommence. Je disais donc on a 3. Plus 2,4. J'ai senti que j'avais fait n'importe. Plus 5. Moins 7. Plus 95. 98,4. Voilà c'est déjà un peu plus cohérent comme ça. Ravi. 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 Le propriétaire me suggère Ravi Papod. Mais je suis quand même pas sûr qu'il y ait besoin de faire de l'appapod. On va faire moins 20. Alors pour les stats ouais ça va être compliqué. Là comment on peut faire ? On peut faire moins 11. Moins 11 et double pod. Ou alors juste un dommage. Ah les stats sont... C'est presque dommage. Les stats sont presque trop hautes. Cela dit il a peut-être pas tort sur l'appapod. Je pense qu'on va mettre un dos. Voilà. Un deuxième. Et là voilà. Autant mettre l'appod maintenant en fait. Ça change pas grand chose. Mais juste ça évite d'avoir tout le puits de l'appapod qui part dans le vent. Plus 0,5. Plus 0... Oui c'est 0,5. Oh je suis hyper fatigué là. J'allais couper le stream. On m'a embarqué dans un brisage. Bon. Oui c'est plus 0,1. Oh c'est dur. C'est dur. C'est dur. 0,1. Soyez indulgent. J'étais parti me coucher là. Et on m'a fait rallumer. Pour refaire un brisage. C'est dur. C'est dur. Bon il faut passer là. Pas de crit maintenant. Hop on clique. J'ai essayé de la prendre par surprise. Mais ça n'a pas marché. Moins 30. En vrai le G est bien fat. Là il faut mettre le crit. Pas trop le choix. Ouf. Dommage qu'on perde autant sur des petites stats. On va mettre... De terre ou esquive PM. C'est la grande question. Je demande au propriétaire de l'item ce qu'il préfère favoriser. Dommage terre plutôt. On a moins 5. Il reste 13. Allez on a une tenta dommage. Une tenta d'esquive. Dommage. Il reste 3. On va mettre une pas faux. Et c'est fini. Dommage. Pas beaucoup de réussite sur les runes à la fin. Le G était pas mal de base. Mais beaucoup de runes qui passent pas là. Un peu triste. Voilà. Bon on peut quand même considérer ça comme un brisage... Plutôt correct. Voilà encore une fois. J'ai un idem sans puits. Là on est sur du G. Qui est tout à fait intéressant. Notamment pour la voie feu. Écoutez. C'est donc la fin de cette vidéo. Forge de magie. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas. Je vous invite à liker. Partager. Vous abonner. Commenter. J'essaie de dire tous vos commentaires. Et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir. J'ai un tipi. Voilà. Bonne soirée à tous. Et à bientôt. Petit passage d'une rune patate au crit. Sur des yuillettes. Où il manque une Rasa. Avec deux lignes. Enfin. Non. Aucune ligne négligée en fait. C'est pour aller sur un Yop. Yopter. Coli. Full dégâts. Pour passer des one shots. Voilà. Donc c'est pour ça que je me permets de négliger la Rasa. Si c'était pour jouer plus sérieux. Je le remise. Mais là. C'est pour tabasser comme un singe.